Personne n'est resté dans l'intimité d'Isaac Ayatou plus qu'Alma Mikabélé Kamara. Personne. Qui lui a donné même le nom d'un de ses enfants. Personne n'a été dans sa proximité plus qu'un Talma Mikabélé. Personne. Je suis Amadou Dejalo, journaliste sportif historien. J'ai connu Issa Ayatou à la Coupe du Monde 90 en Italie, à Naples précisément, lors du match Cameroun-Angleterre. Et depuis, nous avons entretenu les meilleures relations possibles. J'ai passé 15 ans à la CAF, précisément, dans la commission Média. Et j'ai eu sa proximité, j'étais de son premier cercle jusqu'au Cameroun. Donc, c'est un homme, sur le plan déjà familial, il appartient à l'une des plus prestigieuses et l'une des plus puissantes familles et du Cameroun, du nord précisément de la ville de Garoua, dont on dit que ses arrières-grands-parents en seraient les fondateurs. Il est le fils, le cinquième fils dans l'ordre de naissance du Lami d'eau de Garoua. Et son grand frère, Sadou Ayatou, a été premier ministre du Cameroun. Son petit frère a été le secrétaire d'État à la Santé. Rien ne se passe au Cameroun sans la famille Ayatou. Et lui, il est professeur d'éducation physique et sportive au lycée Leclerc de Yaoundé. Et après, il a été membre, secrétaire général et ensuite président de la Fédération Camerounaise de football, secrétaire et directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ensuite, il est entré au comité exécutif de la CAF en 1986. Et c'est de là, j'étais à la faveur de la Cannes en Égypte, c'est de là, justement, en 1987, le président de la CAF, l'Éthiopien Hidne Katsouiloté Sema, est décédé. Donc, en 1988, il a été élu comme président, cinquième président de la Confédération africaine de football. Je peux dire que, dans ce qu'on appelle la chiffrologie africaine, Issa Ayatou a deux chiffres pour lui, qui sont des chiffres symboles. Il est né, il est le cinquième fils de l'ami de Degaroua, né le 9 août 1946. Il a été le cinquième président de la Confédération africaine de football. C'est lui qui a donné les cinq places aussi à l'Afrique. Ensuite, il est décédé le 7 août 2024. Et vous savez que les chiffres 3, 5, 7, 9 sont des chiffres très importants dans la chiffrologie africaine. Le chiffre 9, par exemple, est le chiffre indicatif des neufs ouvertures de l'homme. Donc, c'est un homme de symbole. Il a été élu en 1988 président de la CAF et depuis, il a révolutionné la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations, senior, après junior, après cadet, après espoir 23, le football féminin, le foot sale, le bicheuseur. Et en plus de cela, avant d'arriver à la CAF, il a été athlète, champion du Cameroun sur les 400 et les 800 mètres. Et il a été également membre de la délégation du Cameroun aux premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. Il a appartenu à l'équipe nationale de basketball du Cameroun, à l'équipe universitaire du Cameroun. Ça, c'est l'athlète. Le dirigeant, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il n'est pas tombé par hasard dans le sport. Et cela crée une certaine contrarieté parce que ici Ayatou est né pour commander. Tout le nord Cameroun est pratiquement sous l'obédience traditionnelle du Lamido de Garoua, leur père, leur famille. Mais lui, il est allé au sport, là où il devait tenir le Coran, la planchette et commander les terres et les hommes. Lui, il est allé s'intéresser au football, précisément. Donc, et là, on a vu tout le travail qu'il a fait au niveau de la CAF. Il a, par exemple, le siège de la CAF au Caire, il n'y avait qu'un étage, un bâtiment à un niveau. Il a changé, il a mis un bâtiment à quatre niveaux, avec tout le confort possible. Quatre niveaux, à côté des pyramides de Gizeh. Donc, Issa est également, il a, il était membre du CIO, président de la commission de sport de femmes au CIO. Il était vice-président de la FIFA en tant que président de la Confédération africaine de football. Et après le problème de ce blatter, il est devenu vice-président senior et président intérimaire de la FIFA. Donc, il est allé au plafond du commandement du football dans le monde. Voilà, c'est cet homme. Et je vous dis, sur le plan traditionnel, il vivait à Yaoundé. Mais même pour le dîner, il allait prendre le dîner chez son grand-frère. C'est-à-dire que sa femme prenait ses plats pour déposer chez son grand-frère le premier ministre Sadou Ayadou. C'est là, s'il devait manger chez lui, il a des invités et tout, il faut qu'il demande l'autorisation à son grand-frère de manger chez lui. Ça veut dire qu'au-delà de toutes les fonctions qu'il a occupées, il était quand même un fils d'une famille. Et là, le droit d'Ainès absolument respecté. Déjà au football africain, vous voyez par exemple tous les contrats qu'il a signés, par exemple avec la Gardère ou la FIFA, la CAF, un milliard de dollars. Parce que les produits que constituent les compétitions, les images des Coupes d'Afrique et tout, ce sont des produits vendables. Donc il y a une sorte de sponsoring, de marketing qui a permis justement de renflouer les caisses de la CAF. Il est allé plus loin parce que vous savez, le siège de la CAF au Caire, on vous dira là-bas, nous ici, c'est nos pères qui ont bâti la CAF à dos de Chameau. Donc c'est un truc de, comment dirais-je, c'est une opération d'employabilité des grands-pères, des pères, des fils et des petits-fils. Le siège de la CAF au Caire. Il n'y a que les Égyptiens qui étaient là, au siège. Je vous donne un exemple. Le premier secrétaire général de la CAF, c'était l'ingénieur Mourad Fami. Après lui, c'est son fils, Moustapha Fami. Après ce dernier, c'est le fils de ce dernier, Imre Fami. Ça veut dire que c'est les familles égyptiennes dont les grands-parents ont bâti la CAF qui étaient les employés de la CAF. C'est le président Issa Ayatou qui a obtenu ce qu'on appelle l'accord de siège avec les autorités égyptiennes afin que d'autres Africains, d'autres nationalités viennent travailler au siège de la CAF au Caire. C'est lui qui est parvenu à cela. Pour parler de la Guinée, ce que je puis dire d'abord, la première, c'est ici qu'il a lancé sa campagne en 88 pour le congrès à l'issue duquel il a été élu le 10 mars 1988 à Casablanca. C'est ici qu'il a lancé sa campagne, ici, en Guinée. Et figurez-vous qu'il a failli même se marier ici, dans une des familles prestigieuses du Labbé. Cette femme, elle est là. Elle était même ministre dernièrement dans le dernier gouvernement. Il a gardé le contact avec la femme, avec les Guinéens. Mais plus que tout, nous étions en dépit du quota sept Guinéens dans les commissions de la CAF. sept Guinéens, dont le deuxième vice-président, Alma Mikabele Kamara, deuxième vice-président de la CAF, Guinéens. Avant lui, docteur Babasako est entré au comité exécutif de la CAF. Et quand il a été battu à l'élection en 98 à Ouagadougou, le président Issa en a fait le président de la commission médicale de la CAF. Et après, président de la commission méridienne de la CAF. La commission méridienne, c'était quoi ? C'est en fait la commission qui gérait le partenariat entre la CAF et l'UFA. C'est docteur Babas qui était chargé de ça. Nous étions sept dans les différentes commissions de la CAF. Guinéens, plus que les Camerounais. plus que les Camerounais, son pays, les Guinéens. Et son amitié particulière avec le frère Alma Mikabele Kamara a fait que même quand il y avait décès dans sa famille à Koya, il venait. Quand, par exemple, Alma Mikabele Kamara a perdu son grand frère, Fassine Kamara Venard, qui fut maire de Koya, le président Ayatou est venu pour présenter les condoléances. Il venait ici, il allait jusqu'à Kouyea. J'étais là, je l'ai accompagné. A Kouyea, qui est le village d'origine des Kabelés de Koya, il venait jusque là. Tout ce qui s'est passé là dans la famille Kabelé, il était là. C'était son deuxième vice-président. Nous tous, nous étions des princes. Antonio Soare, Salif Kamara Supervé, Ibrahima Blaskobari, Ibrahima Sori Conté, Maître Nabi Kamara, Amadou El-Déjalo lui-même, les arbitres, les médecins. Et tout le monde était à volonté à la CAF. Je peux vous dire, moi personnellement, quand on se retrouvait au cours des réunions de Cannes où il était, moi, simple petit Mamadou Amadou El-Déjalo, je mangeais avec les membres du comité exécutif de la CAF par la volonté du président Issa Ayatou. Mieux, c'est qu'il a fait de plus pour la Guinée. De plus pour la Guinée. Il nous a attribué la Cannes 2023 sans appel à candidature. Sans appel à candidature. Il faut bien le préciser. Pour avoir l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, il y a appel à candidature. Et l'appel à candidature, c'était pour les Cannes 2019 et 2021. Il y avait la Guinée, il y avait la Zambie, il y avait l'Algérie, il y avait le Cameroun, il y avait la Côte d'Ivoire. On s'est retrouvés à Addis Abeba. La délégation guinéenne était forte de six membres du gouvernement. On est allés. Salve Kamara a été président de la Fédération. Après le travail, les délibérations, la Cannes 2019 a été attribuée au Cameroun. La Cannes 2021 a été attribuée à la Côte d'Ivoire. Avec le Covid, c'est celle qu'en 2019 a été jouée en 2021 au Cameroun et celle de 2021 en Côte d'Ivoire a été jouée en 2023. Et sur place, là, quand nous n'avons pas eu la Cannes, le président Issa Ayatou, en violent les textes de la CAF, je dis bien en violent parce qu'on ne peut vous attribuer une Cannes que sur appel à candidature, absolument appel à candidature. Il a dit non, la Guinée est un très grand pays de football. Vous ne pouvez pas rentrer Bredouille chez vous. Il dit, je vous donne la Cannes, l'organisation de la Cannes 2023, sans appel à candidature. Il l'a fait pour la Guinée. C'est la seule fois et pour le seul pays, il l'a fait. Il l'a fait pour la Guinée. C'est nous qui n'avons pas été capables d'organiser la Cannes jusqu'à ce qu'on nous retire l'organisation. Il l'a fait, mais encore. Et ça, je peux dire en off ce que lui et moi, nous nous disons et tout. Il a dit, tu sais, le président Farconde, c'est mon grand-frère. J'ai dit, ah bon, il dit oui, il dit, tu sais, mon grand-frère, l'ancien premier ministre du Cameroun, Sadou Ayatou, a fait ses études avec le professeur Alpha Conde en France. Mais ce n'est pas tout. Le professeur venait en vacances avec mon grand-frère, donc son ami, dans la maison familiale à Garoua. C'est là qu'il venait passer les vacances. Il dit, moi, j'étais au collège à Garoua, c'est nous qui allions les chercher à l'aéroport, c'est moi qui étais leur coursier. Il dit, le président Alpha Conde connaît toute ma famille. Et lorsqu'il arrivait ici, de l'aéroport, on le conduisait d'abord au palais, avant même l'hôtel. Quand vous les voyez les deux en train de parler, de tel, ah, il y avait tel domestique, il y avait tel endroit, tu te souviens de telle jeune fille que tu allais nous chercher dans le quartier, ainsi de suite et tout, tu sens la famille. Et en privé, je vous dis, je vous le dis aujourd'hui, puisqu'il n'est plus de ce monde. Il a dit, il dit, je donne la canne à la Guinée pour trois raisons. Je répète ce qu'il m'a dit. Il dit, la première raison, Alpha Conde, c'est mon grand frère. S'il est devenu président de la République de Guinée, le meilleur cadeau que je puisse lui offrir, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un, il dit, deuxièmement, c'est mon petit frère. Le moins que je puisse faire pour lui, deuxième vice-président de la CAF, c'est donner la possibilité à son pays d'organiser une Coupe d'Afrique sans passer par les appels à candidatures. Et il a dit, la troisième raison, il dit, la communauté à laquelle j'appartiens et qui a pour doctrine le poulakou, c'est-à-dire le mounyal, le hakilo et le septende, c'est-à-dire la patience, l'intelligence et la persévérance. Cette communauté-là, la communauté Peul, la plus grande communauté en Afrique, vit en Guinée. Ce sont mes frères. Et quand il est arrivé ici à la Coupe d'Afrique militaire de football, donc, qui se jouait à l'abbé, il est venu pour la finale. Le président Lansana Conte était à l'abbé pour la finale, ainsi que le général Ahmadou Toumanou Toure. Et après, il a dit, il dit, mais, Diouldé, je me rends compte, en fait, qu'il y a des similitudes physiques, historiques et sociologiques entre le Fouta Jalon et le Nord Cameroun. Fais-moi une étude comparative, ressemblances et différences entre les deux. J'ai fait l'étude, je lui ai donné. Donc, il a dit, pour ces trois raisons-là, je donne la canne à la Guinée. Et il a donné. Moi, je vous dis, vous dites ce qu'il a fait pour la Guinée. Je rappelle une chose. On était au Cap de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud. On a visité. Vous savez, en pareil cas, c'est un bus de 30 places comme ça, 60 places communes, à la disposition de tout le monde. Tous les officiels montent à bord pour éviter un cortège, une procession de voitures. Il était là à bord avec tout le monde. Quand on a fini la visite, nous, les Guinéens, quand il y avait Ablaï Kondé, Salif Zupervé et moi, nous avons accusé du retard. Les gens étaient à bord du bus. Quand on a dit, le protocole a regardé, ils se sont rendus compte que nous, on n'était pas là. Le prédé a dit, non, c'est mes frères guinéens. Éteignez le bus, vous attendez qu'ils arrivent. On est allé nous chercher pour dire, mais vous retardez même le président de la CAF, même lui et sa femme sont à bord, vous, vous êtes encore derrière là-bas. On est venus en courant. Quand on s'est excusé, il a dit, non, non, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, même plus que le Cameroun, parce que là, ce sont mes frères guinéens. C'est pour vous dire jusqu'où il ne s'est jamais séparé d'un Talma Mikabelé. Personne n'est resté dans l'intimité d'Isaac Ayatou plus qu'Alma Mikabelé Kamara. Personne, qui lui a donné même le nom d'un de ses enfants. Personne n'a été dans sa proximité plus qu'un Talma Mikabelé. Personne. Donc, je vous dis, ce sentiment guinéen-là, moi, je vous dis le brut. On était à Marrakech en 2000, je crois, 2011. On avait fini le tournoi Espoir. Et le soir, on avait rendu public la composition de la délégation de la CAF pour la CAF en 2012 au Gabon. Rendu public, officiel, tout fini. Moi, j'étais officier média de cette compétition des U23 à Marrakech. Alors, il est assis, on venait d'un déjeuner, il était assis avec un Talma Mikabelé, assis là, à la réception, et puis moi, je viens, je passe, je vais à la réception pour demander du papier, parce que je n'en avais plus. Après, il dit à un Talma Mikabelé, il dit, mais, il dit, mais, Jules, c'est au moment où tout le monde va dormir que lui cherche le papier. Un Talma, il lui a dit non. Il écrit la nuit. Après, il sursaut, il dit, attends, la délégation de la CAF qui est constituée là, il a son nom dedans, il en est mâme ou pas ? Gabelé a dit non, il n'en est pas mâme. Il dit quoi ? Il n'en est pas mâme, il dit non. Il dit, le matin au déjeuner, tu me rappelles, je vais ordonner au secrétaire général Isha Amrani de mettre son nom. Figurez-vous, le matin, il a ordonné au secrétaire général de la CAF, vous retenez bien, il le fait pour un Guinéen, il a ordonné au secrétaire général de la CAF, alors que la liste définitive, la délégation était composée finie, il dit, vous revenez sur la composition de la délégation et vous intégrer mon petit frère Amadou El-Déjalo. Il l'a fait pour moi, pour un Guinéen. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu malheureux de voir qu'il n'y a pas trop de réactions du côté guinéen suite à la mort de Issa Ayadou. Ça, ça me torture parce qu'il a tout fait pour la Guinée, pour qu'on aille jusqu'à violer les textes de la CAF et donner l'organisation d'une Coupe d'Afrique à un pays, c'est que vous êtes attachés à ce pays. Les Guinéens, en tout cas pour le moment, ne lui renvoient pas l'ascenseur. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas trop de réactions d'Afrique à un pays. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas trop de réactions d'Afrique à un pays. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas trop de réactions d'Afrique à un pays.